On m'appelle le Capucin, si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi, t'as fait l'histoire et je réaliserai ton nom. Chapitre 37, le groupe. 38, Elisa. « Je propose de signaler ce livre pour qu'on le supprime du site. Trop de choses bizarres ont eu lieu après la lecture et j'ajouterai même qu'on devrait désactiver l'auteur, la fonction de follow et éliminer cette œuvre de la bibliothèque personnelle, lui écrivit Andréa. « J'ai besoin de rester en contact avec vous car j'aimerais savoir si quand tout sera désactivé, les cauchemars auront disparu. » « Je pourrais ouvrir un de mes profils sur Facebook et nous rajouter tous dans la même rubrique, » continua-t-elle. « D'accord, Laura, » répondit Fabrizio. « Dis-moi ton nom. Moi, c'est Fabrizio Conte. » Tous deux se regardèrent dans les yeux et elle continua. « Je vous passe le nom de mon ami. C'est lui qui ouvrira le profil. Cherchez Andrea Cappuccino. Dans son profil, vous trouverez la photo d'un garçon visage allongé et ovale, aux yeux noirs et aux cheveux de jet. Une coupe espiègle comme celle de quelqu'un qui vient de se réveiller et qui ne s'est pas encore peigné. » Andrea hocha négativement la tête. « Écoutez, Andrea n'est pas d'accord. Je ferai donc une capture d'écran de la photo du Capucin. Passez-moi vos noms pour qu'on puisse vous accepter dans ce groupe fermé. J'attends vos commentaires, puis j'éliminerai le livre. Merci et bonne journée. » « Je n'ai pas Facebook dans mon mobile, s'exclama Andrea. Laisse-moi le portable d'Elisa et je vais m'en occuper, répliqua Laura. » Il accepta de mauvais gré. « S'il t'arrive quelque chose, je ne pourrai jamais me le pardonner. » « Lisons le paragraphe de Martha. Tu penses que c'est elle, l'autrice du livre ? » suggéra Laura en ignorant les appréhensions de son amie. Il souleva les sourcils sans parler, en la regardant d'un air interrogatif. Le titre était « Se retrouver ». Je suis allongée, les yeux fermés. La vapeur chaude de l'eau et la bonne odeur des sels enivrent mon esprit. J'ai sommeil, j'ai très sommeil, et une comptine berce mes derniers rêves. C'est beau de savoir que tout est en train de terminer, pour commencer ailleurs. Je revois la photo où je souris. Je souris car j'abandonne cet endroit, mais je ne partirai pas toute seule, car vous viendrez avec moi. Je serai à vos côtés, et vous serez au mien. N'oubliez pas ce nom, Martha. Mes dernières forces sont en train de m'abandonner et de teindre de rouge l'eau de mon bain. 38. Elisa « Ne t'inquiète pas, Andréa, tout ira bien », lui dit-elle en prenant congé de son amie, après l'avoir accompagnée chez lui. J'attends les derniers commentaires avant de tout supprimer. « Entre-temps, nous avons fait une signalisation, afin que personne d'autre ne puisse vivre le cauchemar que ce livre diabolique provoque. » Andréa ôta son collier avec la croix, et il le mit autour du cou de son amie. Il la salua le cœur lourd et rentra chez lui. Une forte odeur d'encens frappa ses narines. « Maman, papa », les appela-t-il. « Oh, mais tu es là, Andréa ! Nous avons demandé à notre curé de baigner notre maison pour éloigner les mauvais esprits », lui expliqua sa mère. Cette nuit-là, il ne put dormir, rongé par l'inquiétude. Mais vers deux heures du matin, il s'effondra sans s'en apercevoir. À l'aube, il se réveilla en sursautant. Il venait de pousser un gémissement. Il ouvrait les yeux, certains d'avoir rêvé et d'avoir vu Elisa. Elle était assise à côté de lui. Elle pleurait désespérément, le visage caché entre ses mains. « Elisa ! » s'exclama-t-il. L'apparition releva sa tête pour le fixer dans les yeux. « Pardonne-moi si tu peux, » lui dit-elle, alors que sa silhouette disparaissait. Si l'histoire t'a plu, inscris-toi et laisse un commentaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada